Je vais maintenant aborder un problème assez courant en agitation, un problème qui peut être assez dramatique, mais vous allez voir qu'il y a des astuces toutes simples pour le régler. Alors, ce phénomène, ça s'appelle le vortex. Tout simplement, vous avez votre liquide à l'intérieur de votre cuve d'agitation, vous mettez en mouvement votre mobile, et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si vous ne faites rien de particulier, vous allez avoir la surface libre de votre liquide qui va se creuser comme ça, dans la partie centrale. Évidemment, conservation du volume, ça va monter sur les côtés, éventuellement ça va déborder, mais ce n'est pas ça le pire. Le problème, c'est que quand vous avez ce phénomène qui se produit, eh bien, en fait, vous allez avoir votre mouvement à l'intérieur de la cuve qui va se transformer en un mouvement d'ensemble. Tout le monde va à la même vitesse, et en gros, on ne mélange rien du tout. Alors, ça se produit très rapidement, dès qu'on augmente la vitesse d'agitation. Et donc ici, vous avez un exemple avec une cuve, avec une vitesse pourtant pas si importante, mais on a déjà un très beau vortex. Et donc, vous avez des particules qui sont rouges, comme ça, et qui permettent de se rendre compte que non seulement on a le vortex qui s'est formé, mais en plus, on a une mauvaise homogénéité de ces particules, puisque vous voyez qu'elles restent dans la partie basse. Donc, c'est vraiment un très mauvais système d'agitation. Alors, heureusement, on a des moyens de lutter contre ces vortex, et finalement, c'est des moyens tout simples. Alors, première chose qu'on peut faire, c'est de tout simplement décaler l'arbre d'agitation. Donc, au lieu de le mettre au centre, ce qui est relativement classique, on va le mettre sur le côté. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et ce simple fait de décaler l'arbre d'agitation va générer un mouvement qui est dissymétrique, et on va réussir plus ou moins bien à empêcher la formation du vortex, ou en tout cas, le rendre un peu moins important. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'incliner l'arbre d'agitation, plutôt que de le laisser vertical, mais de le mettre incliné. Alors, vous avez sûrement déjà vu ça quand vous moulinez de la soupe. Quand vous mettez votre moulin à soupe verticale, vous en mettez partout, alors que si vous le mettez sur le côté, ça va tout de suite mieux. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez un système d'agitation très mauvais, puisque non seulement on a le vortex, en plus, vous voyez, avec le vortex, on va aspirer une partie du ciel gazeux, donc c'est vraiment très mauvais. Donc, si je reviens ici, et en plus, on a les particules solides qui restent dans le fond de la cuve, donc vraiment le pire des cas qu'on puisse imaginer. Il va suffire de décaler l'arbre, de l'incliner un petit peu, et vous allez voir que tout de suite, c'est merveilleux, c'est magique presque. On n'a plus de vortex, et on a une homogénéisation tout à fait correcte de nos particules à l'intérieur de la cuve. Alors, ça marche assez bien, mais ça marche bien sur des petites cuves. Deuxième chose qu'on peut faire, alors là, je suis désolée, je n'ai pas de vidéos merveilleuses à vous montrer, mais on peut mettre un petit croisillon dans le fond de la cuve. Donc, c'est un petit objet que vous apercevez ici. Donc, on va le mettre dans l'axe du mobile d'agitation, et pour des vortex pas trop importants, ça peut suffire aussi à éliminer le vortex. Donc, ça, c'est des petites choses qu'on va pouvoir faire plutôt aux échelles pilotes. En général, industriellement, en tout cas pour les grosses cuves, ça ne suffira pas. Et il faudra utiliser ce qu'on appelle les contrepales. Les contrepales, qu'on appelle parfois aussi des chicanes. Alors, le principe, il est tout simple. En fait, on va mettre sur le côté de la cuve, vous voyez ici, des petites lamelles, juste sur le côté. En général, industriellement, on en met quatre. Vous les voyez ici. Et ça va complètement changer la manière dont l'écoulement va se faire. Et vous voyez qu'au lieu d'avoir ce mouvement d'ensemble que je vous décrivais tout à l'heure quand on a un vortex, cette fois-ci, on va avoir des mouvements comme dans des petits compartiments. Et là, on va avoir un mélange qui va redevenir très efficace. Alors, on le voit ici sur cette vidéo. Là, c'est le système initial, disons. Toujours très mauvais, un vortex, pas homogène. Et vous voyez que, vous avez aperçu, on a introduit juste une chicane, une contrepale sur le côté. Et très rapidement, vous allez voir que le vortex, petit à petit, disparaît. Et puis, vous avez les particules qui vont devenir, enfin, se mélanger bien mieux, d'avoir une répartition bien plus homogène. Alors ici, c'est une vidéo comparative, on va dire. Donc, la première vidéo que je vous avais montrée avec ce méchant vortex. Et puis, la même cuve, mais dans laquelle on a installé quatre contrepales. Donc, on les voit, on aperçoit ici, ici. On en aperçoit une autre ici. On en a quatre en tout. Et donc là, vous voyez que, non seulement, il n'y a plus de vortex, mais en plus, on a une homogénéisation de nos particules rouges, là, qui est vraiment de bien meilleure homogénéisation à l'intérieur de la cuve. Alors, le vortex, c'est vraiment un phénomène qu'industriellement, on va essayer d'éviter. Et vous voyez qu'il y a des solutions toutes simples et extrêmement efficaces pour pouvoir l'empêcher de se former. Et puis, on va essayer d'éviter.